Eh, moi j'ai juste quelque chose à dire quand même. Imaginez, ça fait plusieurs lives, que je vous tanne avec mon mariage dans Harvest Moon, et imaginez, c'est de la merde. Imaginez quand même. Déjà je vais me marier, regardez la pluie. Il pleut. Il pleut comme vache qui pisse ou. Non, en vrai, ce qu'il nous restait à faire les amis, on en était, on devait agrandir la maison. Vous vous souvenez ou pas ? On devait améliorer la maison, j'avais récupéré l'argent nécessaire, donc j'ai l'argent. Mais on doit aller voir Doc pour... J'avais mes fleurs de lotus, et je crois qu'il me fallait du bois. Attends, donc on va récolter du bois. Ah, on récolte. Tu veux que j'ajoute ou supprimer ? Bah en fait, il faut enlever les tags Animal Crossing pour mettre le Harvest Moon. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a en tag Harvest Moon, en vrai. Mariage pluvieux, mariage heureux. Eh bien Simba, ce soir, tu dormiras avec le vrai dicton dans ta tête. Ce n'est pas mariage pluvieux dans le sens pluie, mais mariage pluvieux dans le sens des rides. Voilà. Vous ne le saviez pas ? Moi non plus, jusqu'à il y a encore quelques mois. Tu te maries avec qui ? Avec Wesley ! Merci Anna pour le titre, merci beaucoup. Merci. Est-ce que je fais une annonce sur Instagram ? Non. On est tous d'accord que... Tout le monde était au courant, j'avais mis un rappel et tout. Tout le monde était au courant qu'on allait passer sur mon mariage aujourd'hui. Que c'était l'événement à ne pas louper en ce jour, finalement. Ça te fait combien à toi ? De quoi ? D'années ? Vous savez quoi à insinuer depuis le début du stream que je suis vieille ? Vous savez quoi ? Vous savez quoi à insinuer depuis le début du live que je suis vieille, là ? Ça suffit au bout d'un moment ? Je suis étonnée que tu n'aies pas encore de rides. En réalité, j'en ai, mais elle ne se voit pas sur le live. Mais j'en ai. Demandez à Mariana si elle m'a observé d'assez près pendant qu'on était à la Paris Games Week. Mariana, est-ce que tu as observé mon visage de très près ? Mais j'ai des rides, hein. Ça fait mal de l'avouer, mais j'ai des rides. À quel âge ? 27. Oui, on a beaucoup fait la queue. Ça n'a strictement aucun... Ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai... Mais il n'y a pas de rides. Ah, quand même ! Je me disais, mais attends, pourquoi Mariana, elle nous parle de la queue ? Je ne comprenais pas. Ok. Ouais, j'ai 27 ans, à ce qui paraît. Un truc du style. Alors, attendez, il faut acheter l'agrandissement de la maison. Il nous faut des planches en bois et du verre. Attends, mais je vais m'évanouir par terre, là. Je viens de penser, mais j'ai rien à manger et je vais m'évanouir par terre. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle devient folle, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Il faut que j'agrandisse ma maison. Les prérequis pour se marier, c'était la maison agrandie, donc j'ai tout l'argent nécessaire. Il fallait la plume bleue que j'ai aussi. La plume bleue, je l'aime. Il faut juste qu'on fasse pousser quelques fleurs pour le mariage. Et c'est parti, voilà. 27 ans, on a ressenti combien ? 52, minimum. Non, en vrai, le matin, quand je me lève... Ah oui, c'est vrai qu'il me manque un verre. Oh non, c'est une blague. On aille chercher un verre. Ouais, c'est ce que j'allais dire à Anna. Et j'ai pas pris de nourriture. Je peux peut-être en acheter sur mon chemin. Il y a un restaurant. Ah, mais j'ai pas d'argent. Attends. Ah si, j'ai de l'argent, mais c'est pour mon mariage et pas pour acheter de la nourriture. En vrai, le moment où tu ressens le plus que tu vieillis, je trouve, personnellement, c'est le réveil et le matin. C'est là que tu sens que t'es plus exactement de la dernière fraîcheur, on va dire, tu vois. Tu sens que quand tu te réveilles, t'es fatigué, quoi. On sent vraiment que quand t'as fait une nuit blanche, t'as plus 20 ans. C'est ça. La nuit blanche à 20 ans, elle était easy. Au réveil, t'en as 80, quoi. C'est plus pareil. Je peux vous assurer. Je m'en souviens, à 20 ans, je me levais, ça y est, bim bam, on s'habille. Le réveil, il sonnait, hop, on se levait, machin, let's go, on va travailler, enfin... Vraiment, pompe l'op, c'est parti. Là, je me réveille. On dirait un zombie décomposé. Je me lève pas d'un coup. Je prends mon temps. Là, c'est l'expérience qui parle, les amis, hein. J'ai 21 ans, j'ai déjà ce ressenti, là. Ah bah, bienvenue, hein. Non, Raph. Plus depuis deux ans. Ça fait deux ans que je suis à plein temps avec vous. Comment on fait déjà pour analyser ? Ah, c'est comme ça. J'en ai 23 et je ressens la même chose. Je crois que moi, ça a commencé vraiment vers 23 ans, ouais, cette espèce de ressenti. Moi, qui ai 44 ans, je suis déjà dans la tombe. Non. Mais je pense que t'as un regain d'énergie quand les enfants sont grands. Bon, vraiment, hein, les enfants, ça pompe, hein. Ah, c'est une pierre mince. On est loin de s'imaginer à quel point les enfants, ça pompe. Vraiment, je pense qu'on aura un regain d'énergie quand les enfants seront... On aura une dizaine d'années, quoi. Ah, quoi, j'en ai eu un de verre. Là, ils sont petits. Enfin, tu me diras, à 10 ans, on aura d'autres problèmes, hein. Quand ils auront 10 ans, en fait, on aura le problème de... Maman ! Il y a Bastien, il a été méchant avec moi ! D'accord. Qui est Bastien ? Oui, il fatigue plus que le travail. Ah, vraiment, hein, c'est un truc de fou, Léo, marrant. C'est... Ça, je valide totalement. Les enfants me fatiguent plus que mon travail au quotidien. On est loin de s'imaginer à quel point ils sont épuisants. Maman, je peux aller dormir chez Bastien, c'est ça ! Je me suis fait mal regarder au travail parce que j'aime pas les boîtes de nuit. Les soirées à boire jusqu'à pas d'heure. Je me suis jamais reconnue non plus dans ce genre de soirée. Je suis pas contre, hein. Je suis pas contre, tu vois, mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui... Je bois pas d'alcool, en fait. Je bois pas d'alcool et du coup, je me suis toujours retrouvée un peu de côté. Je me suis toujours retrouvée un petit peu de côté parce que, bah, les potes et tout, ils... Les potes buvaient, tu vois. Les potes buvaient beaucoup et moi, je me suis jamais reconnue dans ce genre de... Voilà, c'est vrai que j'aime bien faire la fête, mais j'ai pas besoin de boire pour m'amuser, en fait. J'aime pas le goût de l'alcool, j'aime pas l'effet secondaire, j'aime pas le mal de tête de la gueule de bois, j'aime pas avoir envie de vomir... J'aime pas cette envie de vomir que tu peux avoir sur tes chiottes, vraiment, ça me... j'aime pas. Maman, je peux dormir chez ma meilleure amie ? C'est ça. La meilleure amie qui s'appelle Bastien, finalement. Donc, du coup, c'est vrai qu'en soirée, je me sentais pas forcément à ma place. Je me sentais pas forcément à ma place parce que, bah, les potes étaient un peu en mode, tu sais, à 15 ans, c'est un peu le moment où tu testes beaucoup de choses. Et du coup, les potes étaient en mode, allez, tire une taff et tout, machin, fume, allez, bois un verre, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et c'est vrai que... J'étais pas trop là-dedans. Il me faut quoi, du coup ? Il me faut... 20 planches de bois. Et il me faut 20 bois carrés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récolter du bois. Dehors, hein. Ah, j'ai faim. Mon personnage a faim. J'ai jamais bu, donc on m'emmenait jamais nulle part. Je l'ai déjà eu, ça aussi. Je l'ai déjà eu, ça aussi, les potes qui te disent, bah... Genre, ils vont à une soirée, puis ils te disent, bah, non, c'est une soirée que tu vas pas aimer et tout. Du coup, en fait, le but de la soirée, c'était de se bourrer la gueule, tu vois. Et vu que j'étais pas trop dans cette... Donc là... Mais attendez, j'ai oublié un truc pour mon mariage, là. Non, j'ai rien oublié, c'est bon. Non, j'ai l'argent. J'augmente ma maison, j'ai ma plume bleue. Ah, c'est bon, ouais, j'ai tout. Ok. Il me faut juste du bois en plus parce que j'en ai pas, mais c'est bon, tranquille. Maman, tu me passes 10 euros pour sortir avec Tiffany. Ça, c'était ma vie quand j'étais ado. Maman, tu me passes 5 euros pour aller au kebab. Le rendez-vous du mercredi midi, finalement. Tous les gens ont allé au kebab. On allait tous au kebab ensemble. Le kebab du coin. Du coin. Ah là là. Pour vous dire, quand même, le kebab était à 5 euros. Maintenant, je crois que le kebab à 5 euros, en fait, t'as que les frites. T'as que les frites. Non, j'abuse un peu. C'est quoi ? 7 euros un kebab, maintenant ? 7,50 euros. 8 euros avec la boisson. Je sais pas. C'est combien un kebab, maintenant ? 10,15 euros. Non, Chili. Non, non, non. 10,15 balles à kebab. Non. Moi, j'ai connu le kebab à 5,50 euros. Non, c'est pas possible. Non. Chez moi, 7 euros. Tu vas me donner envie de kebab. 10 balles, le kebab. Non. Non, non, non. Non. Attends. Pris du kebab. 9 euros ? Quoi ? Eh non. Pourquoi le prix du kebab a augmenté ? A augmenté ? Pourquoi le prix du kebab ? Le premier cycle, pourquoi le prix du kebab a augmenté ? On sent que tout le monde a été ? Putain, la vache. Putain, c'est devenu cher le kebab de nos gens là-haut. C'est devenu cher le kebab. J'ai connu le cinéma à 4,50 euros. Oui, moi aussi. Maintenant, vous savez que la place de cinéma, aujourd'hui, c'est 16,50 euros à côté de chez nous. 16,50 euros. On en parle, on fait un rendez-vous. On... On... 16,50 euros la place de ciné, les gars. Pardon ? Non, c'est vraiment pas une blague. Comment peut-on dire que l'autre jour, je voyais... C'était quoi ? L'autre jour, je voyais... C'était une espèce d'étude, je sais plus, un interview, je sais pas, un article. J'en ai aucune idée. L'article disait que les Français n'allaient plus au cinéma. Bah ouais, mais attends, mon ami, 16,50 euros la place, fois 2. 33 euros pour un cinéma, pour un film, qui dure 2 heures avec 58 minutes de pub. Non, avec 15 minutes de pub au début, ok, d'accord, je répuse. Plus des pop-corns, une boisson, parce que t'as pas le droit d'emmener de la boisson extérieure dans le cinéma. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. T'as pas le droit d'emmener de boisson extérieure dans le cinéma. T'en as au moins pour 40 euros le cinéma. 40 balles le cinéma. Ça fait cher pour un film. Comment te dire que 40 balles le cinéma... J'adorais aller au cinéma, mais je me suis calmée, hein ? J'adorais vraiment aller au cinéma, mais je me suis calmée, hein ? Ah, t'en as facile pour 15 euros. Nous, c'est 7,50. Mais comment ça, 7,50 ? Toi, le cinéma, t'habites où ? Attends, t'habites dans les tréfonds de la campagne, hein ? Parce que campagne, ah oui. Je vois, je vois, je vois, je vois. Excusez-moi. J'agissais. Moi, c'est 6,50 euros. Ah, mais il y a que moi qui paye... Il y a que moi qui paye ma place de cinéma, 16,50 euros. 14 euros le kebab chez moi. Comment on a 14... Chili, t'habites à Paris ou quoi ? T'habites à Paris. Après, tu me diras... Vous savez à combien était le menu à Paris Games Week ? Paris Games Week pour une petite bouteille d'eau, un sandwich de jambon-beurre et un mini-muffin. C'était 15,80 euros, je crois, un truc comme ça, dans la boutique que j'ai vue. En Angleterre. Ah, Angleterre, ok, je comprends mieux. En effet, c'est logique. En effet, c'est peut-être pas les mêmes prix pratiqués ici. C'est cher. Ouais, ouais, ouais. Nous, avec Nexus, on avait acheté des sandwiches. Et lui, il s'est pris des onigiri. Et c'était vraiment bien. Enfin, les onigiri, c'était vraiment blindaxe. Et il les a trouvés vraiment bons. Et je crois qu'il les a payés 12 euros, un truc comme ça, je crois. Attends, j'ai payé l'amélioration de la maison, mais du coup, maintenant, il faut faire quoi ? Euh, chérie ? Ah, d'accord. Ah, ok, il faut payer la deuxième amélioration de la maison. Comment je fais ça ? Mais comment je fais ça ? Attends, quoi ? Non, mais 18 euros le burger, je sais pas. Lolo, pourquoi vous avez fait ça, à l'appareil Games Week ? 18 balles le burger. Qui apparemment était même pas bon. Ils ont payé un burger à 18 balles. Qui apparemment était dégueulasse. Vous y croyez, ça ? Je peux acheter les planches à Herzberg. C'est vrai ? Ah, la porte à côté, Herzberg. Quand on regarde bien... Attends, parce que du coup, j'ai pas assez d'argent, il faudrait que j'aille récupérer des truffes. J'étais deg, oui, parce que j'ai pas acheté ça. Perso, j'ai pris un sandwich de chez Paul. Il est où, le vendeur de planches ? Je pense que c'est le... Je pense que c'est l'espèce de bûcheron, là, lui. L'artisan. On va aller le voir, hein. Coucou, Larky ! Comment ça va ? Dégoût. Imagine, tu payes 18 balles ton burger pour qu'il soit pas bon à la pari Games Week. C'est un délire, quand même. Ok. Donc, toi, est-ce que t'aurais pas des planches, s'il te plaît ? Parce que là, je sais pas comment on les fait, ces planches-là, en fait. Tu me bloques un peu, là. Ah ! Ah, mais elle veut des noix et d'une... Nirvana, mais qu'est-ce que... Quoi ? Mais qui est Nirvana ? Mais c'est à ça que servent les lotus que j'ai eus ! Attends ! Il faut que j'aille les planter dans la zone de neige. Il faut que j'aille récupérer des lotus encore, il y en a là. Ok, c'est la dernière étape avant le mariage. On va planter des lotus. Et il faut les faire muter. Aïe, j'ai pris un mur. Tu vas épouser qui ? Wesley ! Nous, on en a eu pour 50 euros, pour... Par contre, le parking de la Paris Games Week. Le parking de la Paris Games Week. Vous savez qu'on a payé 35 euros de parking ? Normalement, tu peux les acheter toutes faites. Ouais, mais il veut quand même des matériaux en échange. Il veut quand même des matériaux en échange, donc c'est pas grave, je vais lui donner. 35 euros. Oui, 35 euros le parking de la Paris Games Week. Pourquoi tu n'y es pas allé en transport ? C'est pas bonne question. Je mérite qu'on y réfléchisse. Parce que je pense qu'en vrai, ça serait revenu au même, non ? En vrai, je pense que ça serait revenu au même. Quasiment à quelque chose près. Parce que... Le ticket Mobilis, c'est combien ? Pour la journée. C'est combien le prix du ticket Mobilis ? Parce que c'est pas un train direct pour aller à la Paris Games Week. T'as des métros et des trains à prendre. Donc du coup, il faut ce qu'on appelle un ticket Mobilis. Le ticket Mobilis à la journée est à 20,10 euros x 2 personnes est égal à 40,20 euros. Donc en effet, c'était pas rentable d'y aller en train. Enfin, ça restait 5 euros moins cher. Ça restait que... Ça restait 5 euros moins cher. Parce que pour aller à la Paris Games Week, on a... On a deux métros plus un train à prendre. Donc t'étais obligé... On était obligé de prendre un ticket... On était obligé de prendre un ticket Mobilis. Vu qu'en fait, nous on est en zone 5 et Paris est en zone 1. Donc t'es obligé de prendre les 5 zones. Donc ouais, dans tous les cas, ça revenait à 40 balles, quoi. Ça coûte cher de se balader, de nos jours. Vous avez vu ça un peu ? Je suis de Paris. Pas vraiment de Paris. À côté. Ça me suffit bien. Ça me suffit bien. Aïe, aïe. Non, mais après, tu sais, les Parisiens, tous les jours, c'est dur. Enfin, on peut te dire. C'est dur, quoi ? Après, on dit ça, mais à Paris, il n'y a même plus de Parisiens. Tu as littéralement toutes les personnes que tu veux, sauf des Parisiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est parce que ça s'est augmenté ? Il n'y avait pas ça. Ah, mais ils ont rajouté des sculptures et tout ! Oh, dit ! Le village s'est agrandi, en effet. Il a évolué. En plus, vous savez quoi ? Je prends les transports en commun littéralement une fois par an. Je prends les transports en commun une fois par an, les amis, ok ? D'accord ? La dernière fois que j'ai pris les transports en commun pour aller voir ma sage-femme, il y avait une interruption sur la ligne. Une fois par an, les transports en commun, ok ? J'ai repris les transports en commun, là, pour aller à la Paris Games Week, avec Nexus. Vous ne savez pas, on est resté coincé dans le métro. Pendant cinq minutes, le métro avait un problème sur la ligne. Je prends les transports en commun une fois dans ma vie. Attendez, il me faut de la bouffe, sinon je vais m'évanouir. Le quotidien, quoi. C'est ça ? Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais, finalement ? Qu'est-ce que je disais ? Coucou, Coma ! C'est quelle ligne, ça ? C'était le métro 4. En même temps, je crois que c'est le plus connu. Je crois que c'est celui qui amène à la tour Eiffel dans mes souvenirs. Donc, c'est celui qui fait châtelet, machin, bidule, qui fait... Wouah ! Non, mais c'est un palace ! Oh, mais dis ! Ah, la 4. Ah, ouais, la 4. Non, mais de fou, hein, Chili ! Il me reste plus que ça à bouffer, là. Il me reste plus que des patates. Bon, ben, on va prendre des patates, hein. Les mots, hein. Coucou, Néwin ! Comment ça va ? Tu rigoles, mais c'est réel, en vrai. Ouais, c'est réel. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est ma maison. D'accord, ça fait un zoom sur ma maison. Regardez la belle maison ! La belle maison ! Maison toute fraîche ! Pardon. Bon, moi, il faut que j'aille planter mes lotus là-haut, là. Il faut que je les entoure et tout, pour pas qu'ils soient cassés. Ouh là ! C'est la tempête, ici ! Dis donc, hein. Et le village, là, il... Il est dans la mer d'eau, non ? Mais pourquoi je suis pas allée me régénérer dans la source, en face ? Plutôt que de mourir, bêtement. J'ai pas pensé qu'il y avait une source d'eau, mais juste en face. Je pense pas à tout, moi, des francs. Je vous le dis, je ne pense pas à tout. Allez, vas-y, on laboure. On laboure. On laboure. On laboure. Je vais faire une parcelle de 12. Genre comme ça. Je sais pas combien je peux entourer avec mes barrières, en fait. Je sais plus combien j'en ai. Après, il faudra qu'on avance jusqu'au festival. Mais il est pas très loin, le festival. Donc ça va être assez rapide à faire. Je sais bien parce que je connais la manip par cœur pour me marier, quand même, hein. Essaye l'autre boutique. Moi, je peux les acheter toutes faites, là-bas. Ouais, mais il te faut les matériaux, quand même, Angie, non ? Il te faut pas les matériaux ? Parce que c'est normal, en soi. Elle m'a juste demandé des matériaux, hein. Ça me choque pas, c'est Harvest Moon. Oh mince, je l'ai mal placé. En général, il te demande toujours quelque chose en échange. Non. Ah ? Mais c'est cher. C'est combien ? Non, parce que... En fonction du prix, voilà. Ça peut être compliqué, quoi. Si la boutique est développée, tu as des deux manières. Je sais pas si j'ai assez développé, hein. 2700 à la planche. Pas donné, quand même. Non, pas les brocolis ! Mais non, mais pas les brocolis ! C'était des lotus que je devais planter. Donc, en gros, ça me ferait 20 000 balles de planche. Ça va. Encore. C'est pas non plus... Je vais aller voir. C'est quoi... C'est quoi ce que tu appelles l'autre boutique ? Je sais pas du tout ce que tu appelles l'autre boutique. Genre, la boutique de... Là ? Coucou, chaque loup ! C'est moi où il y a un bruit de grillon, là ? Est-ce que je peux rajouter un peu de couleur à ta vie ? Ah, tu es comme ça, toi, madame. La boutique jaune, hein. La boutique jaune. Ok. Je l'ai. Je vais aller voir. Le magasin général, ouais. En effet, c'est possible que... Je vais les payer une blinde, par contre. Bon, après, on a la technique des truffes, donc ça va. Mais... En vrai, ça me demande juste que deux jours de truffes. C'est pas non plus... Paramineux en termes de prix. Il ne reste plus qu'à voir s'il les a. Donc, c'est dix comme ça. Et... Dix comme ça. Et avec ça, il me faut vingt bronzes. Ça a failli dépenser tout le compte en banque de feu. Repris-ci. Regarde, c'est bon. Elles sont revenues, les truffes. Regarde, je vais me refaire de l'argent dans cinq secondes. Ça va durer deux secondes. Ouh là, ouh là, ouh là. Ah bah... Alors, est-ce que je vais atteindre la truffe avant de crever ? Très bonne question. Très bonne question. C'est pas incroyable, ça. Par contre, j'aurai pas la deuxième. C'est pas grave. J'irai demain. Hop. Vends ça, vends ça. Tu veux pas t'évanouir, s'il te plaît ? Quand on lui demande de s'évanouir, elle veut jamais s'évanouir. Par contre, quand on n'a pas besoin d'elle... Ok, c'est bon. Je me disais quand même. Au bout d'un moment, il fallait lâcher. Le jeu est bien imprécis. Il y a juste que j'attends mon mariage, quoi. T'en fais pas tôt, tu dois te ménager. Comment ça, tu dois te ménager ? J'ai pas envie de me ménager. Par contre, c'est incroyable, cette maison. Donc, attendez, il me faut 20 bronzes. Les 20 bronzes, je peux les récupérer à doc. Donc ça, c'est pas trop difficile à faire. Mais il faut juste que je récupère un petit peu d'argent, du coup, avec les puches miraculeuses. C'est pas un petit peu jeune pour se marier. Mais non, t'inquiète. Il y a aucun problème. Les gamelles, elles sont là pour la déco. Bah, en même temps, tous les animaux sont morts. Vous êtes tous morts. Je comprends pas. Hop. Vous êtes tous morts, je comprends pas. Il faudra juste qu'on récupère une dernière fois des truffes et on pourra agrandir la maison. Et normalement, c'est bon. Je récupère mes bronzes. Ah, c'est à 8h qu'ils ouvrent. En vrai, ce que je vais faire... Je crois qu'il faut que j'aie aussi le festival des fleurs, non ? Dans mes souvenirs. Les animaux, à quelle fréquence étaient-ils nourris ? Bah, quand ils étaient nourris, déjà. Euh... Je plaide non coupable. Il me semble qu'il faut que j'aille jusqu'au festival des fleurs. Donc on va aller jusqu'au festival. Et je crois que c'était le 15 printemps. Les animaux, je crois que je les nourrissais peut-être une fois tous les 3 jours. Comme ça, il y a encore, s'ils étaient nourris. Alors visiblement, ils n'étaient pas assez nourris pour survivre. Dirons-nous. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que visiblement, les enfants, il faut les nourrir aussi dans Harvest Moon. Du coup, j'ai un peu peur qu'on... J'ai un peu peur qu'on m'annonce d'un seul coup... Bah, que l'enfant est mort. Je vous jure qu'il y a les services, là, ils vont débloquer à ma porte. Ils vont débarquer en mode FBI ! Ouvrez la porte ! Pardon. Non, ça va aller. Ah ! Madame, un effort quand même. Non, mais je vais les nourrir, mes enfants, tu vas voir. Violant le jeu un peu. Bah, je sais pas, c'est dans l'explication. En fait, ils te laissent un peu comprendre que les animaux... Oui, bien sûr, que les enfants doivent être nourris. Donc, en général, quand ils font cette espèce de petite aparté, c'est qu'ils te sous-entendent que tu peux te les faire retirer ou un truc comme ça, tu vois. Le jeu, c'est Harvest Moon, Jalan. Tu ne pourras plus dormir pendant trois semaines. Maintenant, il faut juste que j'aille au 15... Eh, moi, je ne me marie pas en hiver, je me marie en printemps. Il n'est plus con encore. Il faut juste que j'aille au printemps. Le jour de la lune spéciale, je ne l'ai encore jamais fait. Apparemment, c'est intéressant. Mais tu auras un mari à ce moment-là. Oh, vous pensez que le mari peut nourrir les bestiaux à ma place ? En vrai, ce serait peut-être une occasion pour nous de pouvoir ré-avoir des bestiaux. Vu que ça avait l'air d'être très compliqué quand même. S'il m'aide à la ferme, il y a possiblement une possibilité, tu vois. Si je ne suis plus toute seule à gérer tout ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup, Minky, pour le follow. Bienvenue. Si ça se trouve, tu peux lui donner des ordres. Non, mais ça va, c'est un mari que je recherche. Je ne sais pas non plus... Tilly, elle s'est emballée, là. Si ça se trouve, tu peux lui donner des ordres. Mais pardon, Tilly. Elle s'est marre. Tilly, là, elle était prête, là. Elle avait la cramache. Elle était en mode, on va le dresser. Il existe sur PC Momiji, je crois, le géant. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Regarde, on est au printemps. On va aller chercher nos truffes. On va grandir à la maison. Ah non, il pleut. Moi, je ne sors pas quand il pleut. Je ne sors pas quand il pleut. Au final, tu as hiberné. Exactement. J'hiberne. Je ressors maintenant. Il fait beau. Bonjour. Alors, il me faudrait mes truffes, s'il te plaît. Elles sont juste ici. Nous allons aller payer la maison. Oula. La tempête, ici. Il y a une truffe, là-haut. Et une truffe, un tout petit peu plus loin. Tu veux des truffes, pourquoi ? Pour les vendre. Voilà. C'est ce qui fait de l'argent, en fait, dans le jeu. C'est à peu près l'une des seules manières d'avoir de l'argent facilement dans le jeu. Ah, mais attendez, mais j'ai déplancé 20 000 pour chacune des planches, donc il me manque 40 000. Attendez, mais il faut que je le refasse plusieurs fois, en fait. Bon, c'est pas grave. Ça m'a coûté 40 000, les planches. J'ai mal compté. 20 000 unités. Tu te marieras en été, t'inquiète, ça passe. Mais non, vous inquiétez pas. Je vais me marier toute fraîche comme un gardon en printemps. Je crois que c'est 4 jours que ça remarie pop les... Les truffes. Attendez, mais comment ils peuvent encore augmenter... Comment ils peuvent encore augmenter la taille de la maison ? La taille de la maison, elle est déjà énorme, non ? Ça me paraît étrange qu'on puisse encore l'augmenter. Après, tu me diras, j'ai un petit lit de une place. J'ai un petit lit de une place, donc c'est en effet peut-être pas le bon truc. Enfin, je pense que c'est pas OK. Il faudra remplir la maison avec des enfants. Je crois pas, non. Les truffes sont parvenir, c'est encore un jour. Et où ton mari ? Attends, je vous le présente juste après. Wesley, premier du nom. Un homme incroyable. Vous allez tous tomber sur le charme. Aïe, je me suis pris la porte. Il y a un mur ici, maintenant. Le mari se fait désirer. En même temps, pour se marier dans ce jeu, il faut 250 000 balles. Du coup, mon mari, c'est lui. Maman ! Le chef du village de Providence. Rien que ça. Et il aime les pommes. Les idées de prénom pour les gosses ? Bah, Wesley 1 et Wesley 2, non ? Si c'est une fille, on l'appellera Wesley. 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 Une truffe. Une truffe. Une deuxième truffe. Par contre, il faut absolument pas que je manque le festival des fleurs et je sais pas comment ça fonctionne. Oh non, j'appelle mon enfant Ron Weasley. Ginny Weasley. Oh non. Je sais, normalement c'est Weasley, ok, mais c'est pas grave, ça passe aussi, d'accord. Oh, le mauvais jeu de mots. T'imagines ? Il faut pas qu'on loupe le festival des fleurs, mais je sais pas comment il fonctionne le festival des fleurs. Comment il fonctionne le festival ? Ah mais non, c'est bon, ils m'ont dit la deuxième mise à jour de la maison est disponible lorsque vous avez terminé la première. Ou lorsque Lectenbury a atteint les 5 étoiles. Le guide est faux ! La personne qui a fait ce guide s'est trempée. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas les 5 étoiles et pourtant j'ai l'amélioration de la maison. Le guide est faux, je demande réclamation. Bon, le principal c'est que du coup on va devoir faire un truc chiant au moins. J'ai combien là d'argent ? 120 plus ce que j'ai mis à... Ça fait 130, il faut que je récupère 20 000 thunes. Là je vais encore avoir 10 000. Est-ce que vous pensez que je peux me faire 10 000 d'argent ? Avec ce que j'ai dans mon frigo ou pas ? Chère la dote hein ! Je te chère ! Imagine il me dit non ! Imaginez Wesley me dit non ! Imaginez je vais vers Wesley, je lui offre ma magnifique plume bleue, je lui dis mon amour épouse moi ! Et là il me dit non ! Vous y croyez ça ? Bagarre ! C'est quoi ta musique préférée ? J'ai pas vraiment de musique préférée mais euh... J'écoute principalement tout ce qui est rock, pop, métal... Je sais pas trop les autres styles musicaux... Mais je crois qu'il y a du synthwave... Je crois que ça s'appelle comme ça... Euh... Mais tout ce qu'il y a un peu dans ce registre là en fait... Donc tu n'as pas de bague mais tu as une plume, écoute ! Lady, dans ce jeu on se marie avec des plumes ! Dans ce jeu ce n'est pas une blague mais c'est une plume ! Ça te dérange ? Donc ce sera une plume ! ... Pas d'accord ! Pas d'accord ! ... Ah... Bisous Mouchili ! Bon après-moi ! Enfin bonne soirée même je dirais ! Parce que là il est quoi... Ah non il est 16h15, vas-y là ! Bonne soirée ! Il est 16h15, bonne soirée ! Non ça n'a aucun sens Fluffy ! Est-ce que j'ai pas quelque chose Qui peut coûter 10 000 balles à vendre T'as pas 10 000 euros Ah elle m'a dit quoi à propos du festival Oh non 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 Oh non 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 Oh Ginette Ginette Non Qu'est-ce qu'elle a dit Je la sens mal cette affaire Je la sens très mal Il y a une mission dans la maison Ah lui il a une mission Le fleuriste a une mission On est au festival les fleurs Est-ce que vous sentez Qu'il y a un rapport entre les deux personnes Regarde le calendrier Non mais je l'ai pas loupé le festival C'est sûr et certain Mais la dame elle m'a dit quelque chose à propos du festival Donc je pense que soit il y a une inscription à faire Soit je sais pas Il y a peut-être une quête à faire au niveau du mec Je sais pas mais en tout cas il y a un truc à faire je crois Et le mec en effet le fleuriste a une quête Qu'est-ce qu'il dit Je veux aller chercher aux fleurs rares Mais pourquoi il me parle Mais attends Il veut quoi Il veut des oeufs Du beurre Et de la baguette Mais je suis qui moi même Monsieur Ou peut-être qu'elle me disait Dans trois jours Il y a le festival C'était peut-être ça qu'elle me disait Vous savez quoi Je vais essayer de dormir On va voir si elle me reparle du festival Si si vous inquiétez pas Le mariage va avoir lieu C'est qui ton fiancé C'est Wesley Ah elle revient pas Elle revient pas me parler la grognasse On est le jour du festival Maintenant Ah elle vient me parler Aujourd'hui c'est le festival des fleurs Le festival se déroulera de 6h Ok Il faut que tu ailles voir Vert Si tu veux participer Ok Donc On est le bon jour On va récupérer les truffes On a tout ce qu'il nous faut On est bien parti Regardez comment c'est joli Donc il faut que j'aille voir Vert Vert est là Ah faut que j'aille à 10h du matin Mais pendant ce temps là Je vais aller chercher mes truffes Comme ça ce sera fait On fait d'une pierre deux coups On part pas de temps dans ce jeu Avec ces truffes là Avec ces truffes là je vais avoir de l'argent Oui je vais avoir assez d'argent Ok Il faut son prix le jeu Franchement oui Franchement oui Mais Lady si je dois te conseiller un jeu De la même catégorie Avec plus de cat Plus de contenu Des graphismes Plus joli et tout Et moins cher Si je dois te conseiller un jeu Ce serait Might and Mad Sandrock Je sais pas si t'as vu un peu les streams dessus Harvestment vaut son prix Là n'est pas le soucis Mais si je dois faire un rapport qualité prix Entre les deux jeux On est sur la même gamme Donc c'est à dire avec des quêtes Le fait de se marier D'avoir des enfants Une histoire Might and Mad Sandrock Peut être un peu moins répétitif Sur le côté de l'histoire Mais si je dois te conseiller L'un des deux Ouais ce sera Might and Mad Sandrock Il est à 35 au lieu de 50 Harvestment est à 50 En plus si t'as des potes Qui ont Si t'as des potes Qui ont Might and Mad Sandrock Tu peux jouer avec eux Pour à l'Islande Ouais j'attends qu'ils sortent Ils sortent quand Le 14 non Might and Mad Sandrock Qui est vraiment sous côté On doit attendre 10h les amis Le 14 Ok Il sort sur quelle plateforme ? Partout Ou pas du tout Attends je regarde Oula j'ai fait des bêtises J'ai déplacé ça C'était mon chat On est à Mad Sandrock Il est incroyable Coral Iceland On est sur un jeu A 24,99 MK8 on en fait de temps en temps Oui Il a l'air de sortir Sur toutes les plateformes Non mais il y a PC Moi c'est ce qui m'intéresse Principalement PC Ok Ça m'a l'air pas mal Je suis bientôt mariée Small C'est quoi détruite Become Human Pardon On a rien à voir C'est juste que je viens de recevoir Un mail vis-à-vis de ça Je trouve pas Coral Iceland Il s'achète tout sur Steam Ah oui il est là Ok Il a l'air pas mal hein Voilà Iceland il est joli en plus au niveau des graphismes Dis le plus d'enthousiasme On dirait que tu vas à l'abattoir Dedroid become human Je sais pas ce que c'est Je viens de recevoir un mail Un mail Détroit Pas Détroïd Détroit Oh machin human quoi Tu veux participer au festival de fleurs Oui Pourquoi n'invites-tu pas quelqu'un à t'accompagner au festival de fleurs Wesley Attends comment ça inviter quelqu'un Où ça Comment je fais Me dites pas que j'ai pas le choix Ah non je suis vraiment obligée de choisir parmi ces gens là Bon bah on va aller au festival des fleurs avec Nail Alias Le premier homme sur qui j'avais flashé finalement Comment ça je peux pas aller au festival des fleurs avec Wesley Je suis obligée de le tromper De le tromper avec Nail Attends mais c'est vraiment un rendez-vous Galant en plus le truc Les fleurs de cerisier sont si belles C'est un paysage que j'ai vu des milliers de fois Mais son aspect lors du festival des fleurs m'épousent M'épousent toujours Ne ressens-tu pas la même chose ? Ça me rappelle quand j'étais petite J'avais l'habitude de jouer à cache-cache parmi les arbres Toujours été grand Je n'ai jamais pu me cacher très bien Ah chacun son problème Moi ici je suis un rase moquette personnellement Tant de souvenirs heureux dans ce village Je tiens aussi beaucoup à toi Non mais attends je vais me marier Arrête Nail Je vais me marier c'est non Nail C'est gênant Le festival touche à sa fin Nous devrions rentrer à la maison C'est tout ? C'est que ça le festival ? Mais quel est le rapport avec les fleurs du coup ? C'était juste un rendez-vous galant Avec Avec L'homme qui n'était pas l'homme de ma vie Finalement Bah super Y'avait Wesley sur la map Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Mais ? Débis C'est pas grave Une erreur de parcours Ce sont des choses qui arrivent Je suis juste allée à un festival Avec un autre homme Il va pas me péter une durite Pour si peu Voyons Ok j'ai l'argent qu'il me faut pour augmenter ma maison Il faut juste attendre que Doc se réveille Si tu l'as trompé c'est très grave Non La tromperie Je n'ai rien fait Je suis juste allée à un rendez-vous avec un autre homme Je n'ai pas trompé Je ne l'ai pas embrassé Je ne l'ai pas Foutu dans mon pieu Je Non Il m'a juste dit que Il adorait passer ce moment avec moi J'ai pas répondu J'ai pas dit moi aussi Si tu l'as trompé Tiens bah d'ailleurs On va y mettre un grand débat là On va y mettre un grand débat Nous allons nous placer dans la vie réelle Ok Nous allons nous placer dans un vie réelle Dans la vie réelle Demain Votre homme ou votre femme Va à un rendez-vous avec Un autre homme ou une autre femme Bref peu importe Avec quelqu'un d'autre Finalement que vous Va à un festival sans vous Et la personne en face lui dit Qu'elle a adoré passer ce moment avec elle Avec lui Bref avec la personne quoi Vous prenez ça comme une tromperie ou pas Moi personnellement en tant que jalouse High level Je pense que je me permets une petite remarque Au bûcher Tant qu'il ne l'embrasse pas Ou plus ça va Le gars il est mort Ne passe point Moi je pense que j'autorise une petite remarque Tu vois Petite remarque Je considère pas ça comme une tromperie Mais une petite remarque quand même Mais je serai très mécontente Je lui ferai la remarque Je vais lui péter les genoux C'est gênant mais c'est pas de la tromperie Petite remarque D'accord ouais Petite remarque quand même Il y en a ils sont en mode Je lui casse les genoux Ok Je ne veux pas vous rencontrer Dans la vie finalement Dors dans la nuit je n'ai jamais Ah la la Non mais dans le sens Là on se place vraiment Dans un espèce de pseudo rendez-vous galant Comme ce que j'ai eu tu vois sweet Mais vraiment un peu pseudo Genre avec un peu d'ambiguïté Mais pas trop tu vois Si c'est un ami Oui bah vas-y Fais ce que tu veux Je m'en fous Ah mince il manque mon bronze Attends Si c'est un ami Oui Ami de longue date et tout Comment te dire Que je m'en fiche un petit peu finalement Mais là on sent quand même Que le rendez-vous Il était un peu rempli d'ambiguïté Tu vois Par contre La meuf qu'il a invité au rendez-vous Je la surveille comme le lait sur le feu On va dire que c'est pas un rendez-vous galant Mais c'est un rendez-vous Rempli d'ambiguïté Regardez-moi mon palace Mon château Waouh Regardez-moi ce palace Je suis l'heureuse propriétaire D'un T4 Villa sur la mer Regardez-moi ça Avec un lit double Une chambre grande Comme on peut y mettre 4 fluffy environ C'est quoi ce faux lit double C'est pas un lit double ça C'est un lit simple x2 C'est un lit simple x2 Mais attends Mais là il Là il se passe quelque chose Là tu Tu tombes au milieu quoi Tu tombes au milieu Regardez-moi tout ça Oh la 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 maison Bon attendez On va voir Wesley Et mais je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 Ah d'accord Je peux avoir 5 animaux Ouais bah Il va y en avoir 0 mon ami C'est un lit double de rats C'est un lit double pour les gens Qui volent la couette la nuit Vraiment le pire lit double Que j'ai pu voir au sein de ma vie Mais bon C'est ok Je crois que c'est pas les japonais Qui ont pour coutume De ne pas dormir ensemble Donnez la plume bleue à Wesley Attention 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 Bonjour fluffy Tu es de retour Quoi ? Tu as quelque chose d'important à dire ? Je vois Allons ailleurs Les gens pourraient nous entendre ici C'est vrai que c'est le principal Des problèmes de la journée C'est pas comme si j'étais allée Au festival des fleurs Avec mon ex Finalement Oh le petit panorama Pour la demande Alors qu'est-ce qu'il y a ? Oh la la Oh quelle belle plume bleue Je suis dans la friendzone Ça y est c'est parti C'est pour moi Tout le monde sera jaloux Après avoir vu Ce que j'ai reçu Un est si beau cadeau de ta part Attends mais Wesley Une plume bleue ? Ah ça y est ça monte Ça y est ça monte Ça monte Vas-y Wesley Cogit Que veut dire une plume bleue ? Cela veut dire Oh je suis désolée L'Amaros était si désinvolte Bien sûr oui J'aimerais être ton partenaire pour toujours Si c'est ce que tu veux Ton partenaire Je te Je promets de te tenir au dessus de tous Comment ça au dessus de tous ? Je promets de veiller à ton bonheur Jusqu'à la fin de nos jours Travaillons ensemble pour créer un foyer heureux Et le je t'aime il est en pari Le je t'aime il est en option Il faut payer Il faut faire quoi ? Je dois le dire à Vivi Donc là ta première pensée C'est même pas genre on s'embrasse Tu me dis que tu m'aimes Genre juste tu vas le dire à ta soeur Que tu vas te marier avec moi Mais Vivi va devenir ta belle soeur Ça ne te paraît pas étrange ? Eh je veux changer Il est nul finalement Je veux changer Quoi ? Mon frère tu te maries avec Fluffy ? Mais non hasard de fou Quelle merveilleuse nouvelle Félicitations Prends bien soin de mon frère Mais quelle chance tu as Euh mon frère Après tout tu aimes vraiment Fluffy C'est tellement évident Eh pas besoin de faire ça devant Fluffy Ah je dis juste la vérité Vous avez déjà décidé d'une date ? Ah attends la date Oui la date Coucou Théo Théodora Je vais travailler avec les villageois Pour organiser une fête Comme aucune autre Maintenant tu le dis Nous n'avons pas encore choisi date Qu'en penses-tu Fluffy ? Bah demain Le plus tôt sera le mieux J'avais dit quoi ? Demain c'est bien hein ? On dirait que tu veux le faire dans une semaine Non demain Je vais parler aux villageois tout de suite Je viendrai te chercher le jour de la cérémonerie En attendant Attends chez toi Comment ça attends chez toi ? Mais c'est quoi ce mariage de merde ? Comment ça j'attends chez moi ? Attends on va se marier Et j'attends chez moi ? Ah oui il y a vraiment mon mariage là Putain mon mariage elle est le même jour que le défi équestre Oh non Le mariage il a le même jour que le défi équestre Putain Allez on dort Allez madame Tu dois être très reposée pour le mariage Allez C'est parti Parce que la nuit de noces va être très mouvementée madame Il va falloir qu'on ait le baby C'est quand tu vas commencer les lives petit déjeuner ? Si si c'est toujours d'actualité Je vais voir avec Nexus Mais il est fort probable Je regarde mon téléphone en même temps Peut-être la semaine pro Je ne vous offensais personne mais j'ai vu mieux comme demande La demande était nulle à chier On est tous d'accord là dessus La demande était nulle Il était gêné Même pas un petit je t'aime Même pas un bisou Rien Genre juste attends moi Je viendrai te chercher dans une semaine Allez c'est parti Pendant ce temps là Il n'y a même pas Il n'y a rien Même pas la robe à préparer Est-ce que je vais avoir une robe ? Imaginez je me marie comme ça là Ah attendez c'est le jour de mon mariage C'est le jour du défi Ah Ah quand même Quand même Attendez mariage Oh la la Wesley Oh mais je suis une princesse Yes Wesh mais je suis trop belle Attends c'est Alors je me suis vraiment trouvé trop belle pour dire wesh Je me suis vraiment Mais je suis magnifique Mais je suis trop belle Tidiadème collier Waouh Tu es superbe J'aime tes vêtements habituels Parce qu'ils sont faciles à porter J'ai cru qu'il allait dire autre chose Wesley C'est un moment unique dans une vie Je suis un peu nerveux Ah bah on voit ça Oui Il est déjà en 8 minutes Mais la joie de commencer une nouvelle étape dans ma vie avec toi Et tout ce à quoi je peux penser Attendez Le décor Le mariage Affiche le décor S'il te plaît Oh la la C'est qui lui qui nous harie là ? Wesley Est-ce que tu promets de prendre Fluffy pour le pire et le meilleur Dans la santé comme dans la maladie Tant que vous vivrez Je jure Fluffy je jure que je continuerai à t'aimer pour le reste de ma vie Fluffy Est-ce que tu promets de prendre Wesley pour le pire, le meilleur La santé, la maladie, tout ça Oui oui Vous pouvez vous embrasser Oh la mariage C'est expéditif Allez c'est parti Tu l'embrasses la mariée Et tu bouges Le bisou Mais non Oh non Et c'est fini Mais non Ah la capture d'écran Oui je l'ai Pardon excusez moi J'ai ma capture d'écran Pour la miniature Allez je l'ai On voit pas le bisou Non on voit pas le bisou Langue vie à vous deux Je vous souhaite une longue vie de bonheur Tu vas nous manquer Wesley Reviens à Providence de temps en temps Uribi merci beaucoup pour le prime T'arrives au meilleur moment Je vous souhaite à tous Beaucoup de bonheur Félicitations Fluffy Si vous rencontrez des problèmes Nous pourrons toujours les résoudre ensemble Merci Vivi Je suis désolée de te laisser avec ce fardeau Tu peux me contacter s'il arrive quelque chose que tu ne peux pas gérer Allez vas-y occupe-toi du village Oh non La rencontre Et ne te dispute pas trop avec Wesley Non t'inquiète t'inquiète Au revoir Au revoir Bisous Soyez heureux tous les deux Merci Nailo pour ces mots Oh le malaise Je te jure Vous avez l'air si heureux tous les deux Je suis sûre que vous serez ensemble pour toujours Comment on fait un gosse ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est mort ? Il est mort ? Il est mort ? Il a déjà foutu le corps ? Arrêtez ! Il est où mon mari ? Il est retourné chez lui ? Il est retourné chez lui ? Il est retourné chez lui ? Oh putain c'était le mariage le plus nul de l'histoire Non le mariage était bien Comment ? Attends vous pouvez également avoir un enfant Attends comment avoir un enfant ? Vas-y explique moi Le matin du 28ème jour après votre cérémonie de mariage Allez c'est parti Donc le 23 été Il fait en wifi le bébé T'inquiète ça va Oh il dormait pas là Oh t'es mort Je me lave le matin Je suis de saine Ramé Wesley Putain mais il vit même pas dans le domicile Bonne ambiance Aussi une île que d'un machin là Le gosse il a été téléchargé je crois Arrêtez s'il vous plaît Mais non mais c'est pas possible C'est quoi ce mariage le... C'est quoi ce mariage là ? C'est quoi ce mariage ? Je vous demande pardon Non mais le gosse c'est un DLC à télécharger ou bien ? Mon mari il dort même pas avec moi Il en a rien à cirer de ma tronche Il y a même pas une seule photo de nous De notre mariage dans cette maison T'as vérifié qu'il est pas en train de faire le petit déjeuner Amour Tu habites donc avec nous Tu habites ici Il habite là On est pas tout à fait seul Il est parti chercher des clopes Il est jamais revenu L'enfant est en cours d'acheminement au hangar J'allais dire que même sur Fais Femme Ton inutile de mari a au moins la décence de vivre à la ferme C'est bon les amis A défaut de plus avoir d'animaux J'ai un homme de compagnie maintenant Ça va je pense que ça devrait aller Je pense qu'on va s'en remettre Du coup de base on me demandait pour les live petit déjeuner Il se lève si tôt J'avoue ça veut dire qu'il se lève à 5h du matin Il mange dans la gamelle aussi Bah écoute il a le choix Il en a 5 C'est long Jusqu'au 28 Et du coup là ça veut dire que je suis enceinte Et le 23 Pouf Et bah si c'était si facile dans la vie réelle J'en aurais fait 18 Parce que là Lexus c'est aussi ton homme de compagnie Aïe 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 Non mais dites pas que le 23 Genre vraiment l'enfant il va faire pouf Et voilà Ça peut pas se passer comme ça C'est pas possible Attendez parce que là je m'attends au pire quand même Sûr et certain que si Tu penses que le 23 genre pouf Bam Enfant Non Je refuse que ça se passe ainsi J'ai l'impression qu'il va juste rien se passer Si j'ai pas lu jusqu'au bout Parce que je veux pas me faire spoiler Mais ils disent bien Que un mois après ton mariage Il se passe quelque chose J'ai pas lu la suite Parce que justement je voulais quand même Voilà Mais je me demandais Je sais pas tu sais Est-ce qu'il fallait pas acheter un berceau Lui en parler un peu Euh Je sais pas je me suis dit Peut-être qu'il y avait un truc tu vois Mais non Par contre il veut pas venir se coucher Un peu à côté de moi Histoire de Je sais pas moi À faire un semblant de vie sociale Par contre la meuf aura dormi Littéralement pendant un mois non-stop Ça pose de problème à personne Attendez mais moi je veux voir la tête du bébé Imaginez Imaginez Y'a pas de bébé Imaginez Il pop comme ça Genre Imaginez Il le met dans un panier Sur ma porte Je m'attends vraiment à ça Ils vont me déposer un bébé Devant ma porte Attention le dénouement L'heure du dénouement a sonné Mes chers compatriotes Roulement de tambour Vais-je avoir un panier surprise devant ma porte Avec un kinder à l'intérieur Tenez madame votre commande Je suis barite Ah Bonjour le fille Que faisons-nous ? Je suis désolée Je peux pas m'empêcher de rire Que faisons-nous aujourd'hui ? Oh tiens Et si on faisait un enfant ? Oh là là Tu es beaucoup plus pâle que d'habitude Mais comment j'ai pu tomber enceinte toute seule Deux-je appeler un médecin ? Oui Ok je l'appelle tout de suite Attends un peu Essaye de ne pas paniquer Je suis tombée enceinte par bluetooth Hum alors Docteur qu'est-ce qui ne va pas avec Fluffy ? Ce n'est pas grave Fluffy n'est pas malade Mais si elle n'est pas malade Alors qu'est-ce que c'est ? Félicitations à tous les deux Fluffy Qui est enceinte ? Quoi ? Enceinte ? Même lui il se demande comment c'est possible Même lui il est en mode Quoi ? Mais avec qui ? Qui est le coupable ? Oui c'est pour ça qu'elle a l'air un peu faible Je suis sûre que tu es très anxieuse Fluffy Mais tu devrais juste continuer à vivre ta vie normalement Mais si jamais tu te sens comme ça le matin N'oublie pas de te reposer Bah ça va ça fait un mois qu'elle dort non-stop Wesley tu devrais aussi faire attention A ce que Fluffy ne se surmène pas Oh et prends ça Quand le bébé viendra Il aura besoin d'un endroit pour dormir Ah et tiens verso Allez let's go Ça dégage Je l'utilisais à la clinique Mais j'en ai plus besoin Il pourra t'être utile Ok Et du coup l'accouchement ça se passe comment ? On l'a fait Fluffy ! Ah 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 ! Sp贈 ! Sp贈 ! Ah ah a a a a Ah 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 ! Spter ?! Ah c'est l'enfant le plus romantique que j'ai pu voir dans ma vie Je me suis un peu emportée Je pleure Je pleure A partir de maintenant nous devons accorder plus d'attention à notre santé Pour le bien de notre enfant D'accord Mais est-ce que ce sera un garçon ou est-ce qu'on aura une fille qu'est-ce que tu veux Je suis en train de passer une commande à Carrefour Drive Non mais ton que le bébé n'en met un peu de surprise s'il vous plaît Que ce soit une fille ou un garçon ce sera notre cher petit enfant Comment tu te sens maintenant ? N'oublie pas de payer les frais de bord Et du coup maintenant Elle doit redormir en boucle C'est quand j'accouche ? Eh me dites pas faut attendre neuf mois Oh putain Oh pardon mais Je... Je vais m'écrouler c'est pas possible Je vais m'écrouler Je suis vraiment désolée mais C'est le vidéogag le plus drôle que j'ai pu voir de ma sainte vie Le... le Wesley qui dit on l'a fait Je suis désolée mais c'était vraiment trop pour moi S'il est autant présent pour l'éducation que la conception Eh me dites pas que... Me dites pas que... Attends c'est encore un mois ? Attends ça veut dire que je me suis mariée le 23 Je suis tombée enceinte le 23 et je vais accoucher le 23 Ça fait beaucoup de choses pour le 23 Oh j'en ai mal à la tête Oh ça m'a fait mal à la tête Finalement Wesley était ravie d'avoir constaté que copuler en sans fil Résulte en une grossesse classique Wesley il a jamais dormi à côté de nous Mais on est enceinte ok Ça vous convient ? Moi oui Après bon Si à chaque fois que je touchais Nexus en... En sans fil Je tombais enceinte Et bah on était pas dans la merde Moi je vous le dis T'imagines là demain tu touches ton conjoint Et paf ! Oh ! Pas mince alors ! Encore ! Quel délire Ou alors c'est Neil Je crois qu'il faut vraiment attendre à moi en fait En même temps si ça se trouve il te rejoint pendant la nuit et on le voit pas tu es une couche d'eau Ah bah là je suis une couche tout courant je dirais même Je suis une couche En vrai vous pensez que si j'attends il vient dans la maison enfin le soir à un moment donné se coucher ou pas ? A tout moment à 16h il vient se coucher hein Je pense Ouais peut-être vers 20, 21h il vient se coucher en vrai Attends un jour Obligé il va dormir à un moment Attends 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 Ca va être long si on attend hein Faut attendre 14 minutes hein What ? Bizarrement d'un seul coup ça dure longtemps une journée quand tu dois la faire Dans les simpson c'était pareil Oui je m'en souviens dans les simpson tu faisais des bisous des bisous des bisous et d'un seul coup Pouf le berceau il apparaissait là au milieu comme ça Tu faisais monter euh... Non attends c'était des bisous ou pas ? Ouais si en fait tu devais... Si dans les simpson on est d'accord Dans les simpson tu mettais ta jauge au max Et d'un seul coup t'avais un berceau qui apparaissait dans la maison C'était ça non ? J'ai loupé quoi ? Le meilleur mariage de l'univers Talia Oui Ouais il me semble que c'était ça hein Tu mettais la jauge au max Tu faisais des bisous machin bidule Danser et marcher ça marchait et ça marchait aussi Danser ça marchait aussi Et puis paf t'avais un berceau comme ça d'un seul coup Bam vous avez une fille Bon du coup vous pensez que c'est quoi ? Une fille ou un garçon ? Moi je pense que c'est un téléphone sans fil Pardon Une box internet ? Je crois que c'est bientôt là hein Attention attention mesdames et messieurs L'enfant Va démarrer J'en ai mal à la tête C'est beaucoup d'émotion tout ça vous savez ça m'a fait mal à la tête hein Prédiction ? Allez vas-y Vous savez quoi ? Je vous la fais Hop Alors fille ou garçon ? Il me reste combien de jours à passer ? C'est bon 8 minutes ça tiens Il me reste combien de jours à passer ? C'est bon 8 minutes ça tiens Fille ou garçon ? Fille ou garçon ? Nous avons un 50-50 pour le moment Fille ou garçon ou hamster ? Ah plus de personnes qui pensent que c'est une fille Attention ! Attention ! La prédiction est terminée ! Ah j'ai des contractions Je vais mourir ou quoi ? Le bébé arrive Ok j'appelle le docteur Laisse Fluffy et le bébé avec moi Ne t'inquiète pas le bébé ira bien Apporte moi une serviette propre et de l'eau chaude Je t'apporte ça tout de suite Fluffy Quoi qu'il a dit lui ? J'ai pas le temps de lire Attendez C'est une fille Même dans les jeux vidéo Je suis condamnée à avoir que des filles Toute ma vie est une fille C'est un truc de fou C'est une fille Je suis hantée par les filles Félicitations c'est une fille Tu t'en es bien sortie Bah ça a duré deux minutes Oh c'est notre enfant Elle est si adorable J'avoue qu'elle est Mimi Merci Fluffy Tu as donné naissance à notre... Imagine Nexus Il m'aurait dit merci J'ai amené ça pour toi Ce sont des choses dont tu auras besoin Pour t'occuper du bébé Un biberon Recette de lait maternel Attends du coup Si je lui donne un lait maternel Pourquoi il faut un biberon ? Il reste une chose importante à faire Donnez lui un prénom Ah ouais mais c'est compliqué là On va l'appeler Bah mais il va y avoir des jaloux là Lana Liv Lana Wifi Ah non Lana Liv C'est un bon prénom Je suis sûre que notre enfant va l'adorer Tu dois être si fatiguée après avoir accouché Prends bien soin d'elle Notre vie vient de devenir beaucoup plus chargée Il y aura de nombreuses épreuves Mais nous les surmonterons ensemble Si tu ne te sens toujours pas bien Tu devrais suivre les conseils du médecin et te reposer Vous avez un bébé maintenant Fluffy Je vous souhaite à tous les deux mes félicitations Je serai là pour m'occuper d'elle Même quand tu seras loin Les lutins et moi seront là Ok Et du coup il faut vraiment nourrir l'enfant ou pas Donne à ton bébé du lait maternel tous les jours Oh merde Appuie sur A devant ton bébé pour l'apaiser Si ton bébé pleure essaye de le calmer Ton enfant va grandir après un certain nombre de jours Quoi ? Il grandit ? Cette chose grandit ? Attends il peut pleurer ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Non j'ai pas fait un bébé sans toi Nan j'ai pas fait un bébé sans toi j'ai fait un bébé en wifi Mais comment on nourrit l'enfant ? Ah ! T'as ma gochille le truc ! Attendez mais il grandit après combien de jours ? Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci ? Arrête de pleurer ! Je viens te voir dans un instant ! Ah ! Et le daron il est paniqué là ! Oh ! Je ne pense pas que je me rendormir ! Merde ! J'ai mangé le lait ! Attendez mais comment on promène l'enfant ? Attendez ! Attendez ! Parce qu'il y a toute une page là ! La page là ça s'appelle l'entretien du bébé ! L'entretien ! Je suis en train de faire la vidange d'une voiture ! Tini vous proposera un service de baby-sitting ! C'est qui Tini ? Le premier, mais c'est un chien ! Attends ! On a eu cette petite chose ! C'est mignonne hein ! Même dans les jeux j'ai que des filles ! J'en peux plus ! Mais là dans le salon ou là dans le couloir à jouer ? Je finis t'inquiète j'en ai pas pour longtemps ! Attends ! Là il y a tout un entretien ! Il y a le guide du bébé là ! Regarde ! L'enfant naîtra avec des caractéristiques basées sur le caractère et votre con... Ok ! La couleur des cheveux de l'enfant sera la même couleur que vous aviez le jour de votre mariage ! Voilà c'était compliqué tout ça hein ! Le teint de votre enfant sera soit le vôtre soit celui de votre conjoint ! La... les yeux sera un mélange ! Ok ! Vous pouvez interagir avec le bébé en vous dirigeant vers son berceau, l'apaiser ! Au fur et à mesure que vous continuez à jouer, Tini apparaîtra de temps en temps et vous demandera de rentrer chez vous pour vérifier si votre bébé va bien ! Je vais vous trouver un tuto pour les brouilles ! Oh non m'amour ! Si vous ne nourrissez pas votre bébé dans un délai de 3h vous serez punis ! Je laisse pas te rire ! Bah oui ! Le lendemain matin votre conjoint vous décrira sa nuit agitée à cause du bébé bouleversé ! Vous vous réveillerez épuisé ! Punis au coin ! Vingt-huit jours après la naissance votre bébé peut rentrer... euh... remper ! Il peut marcher vingt-huit jours encore après ! Vingt-huit jours après ce sera un enfant adulte hein ! Vingt-huit jours encore après... On trouvera un vieux livre d'images avec notre enfant explorant le monde hein ! Attends mais il grandit l'enfant ? Attendez mais il va y avoir des photos avec notre gosse ? Attendez mais... et après il s'en va ? Oh ! Une fois qu'on aura fait les photos de vacances votre enfant aimera voyager davantage et découvrir de nouvelles choses ! Il va partir ? Il va partir ? Il va s'en aller de la maison ? Le n'enfant ? Non bébou ! Comme un colis à la poste ! Et ça fait beaucoup de choses quand même le vingt-trois de chaque saison ! Et si j'ai pas envie de nourrir l'enfant ? Il se passe quoi ? On a dit que je serais puni ! Bah je suis pas puni ! Il se passe rien ? Oh regardez-le ! Bah c'est bon je peux ne pas le nourrir alors ! Il se passe rien ! Oh ça c'est terrible ! J'ai cru qu'elle allait m'engueuler ! Je lève l'écran est zoomé ! Ah oui c'est vrai attendez ! Eh je suis pas obligée de le nourrir l'enfant ! Ça va tranquille ! Oh ça va me saouler de l'entendre chialaxe comme ça tous les matins ! Quand il te parle que t'es puni c'est parce que t'es fatigué le matin ! Elle s'emballe avec du gosse mais non ! Regardez c'est bon il s'en occupe tous les matins ! Regarde il gère il s'en occupe bien ! Personne ne donne à manger à cet enfant, cet enfant se porte bien ! Cet enfant va très bien ! Il n'y a aucun problème ! Tu veux un peu à manger ? Tu veux manger du lait ? Mange du lait ! Merci beaucoup Odisse pour ton follow ! Par contre c'est ouf que l'enfant il grandisse ! Si tu ne le nourris pas ça se trouve il ne grandira pas ! Tu crois ? Nan... Mais non il va grandir quand même t'inquiète ! Il y a son père qui le nourrit il lui donne le sein ! Je ne m'y connais pas en bébé mais je crois que pour le nourrir il faut enlever la tétine ! Oh t'inquiète t'inquiète il y a son d'optique ! Ça me fume dans le titre 17h max ! Attends mais je veux le voir ramper ! Ouais mais je crois qu'ils font en fait tous les 28 jours il se passe quelque chose ! Coucou 10 ! Oh là là ! On peut pas avancer les jours un peu plus rapidement là parce que... En vrai c'est mieux fait que certains jeux de fou ! J'ai hâte d'avoir des enfants dans My Tamat Sandrock ! Vous pensez que je peux me marier vite dans My Tamat Sandrock ou pas ? Le père il est exténué ! Oh écoute il sert à rien dans la maison ! Autant qu'il serve au niveau de l'enfant ! Par contre Peta la vie de couple elle est incroyable ! On dort même pas ensemble il y a l'enfant qui hurle ! Oh ! C'est un délire ! Au moins maintenant on voit le père plus souvent il s'est senti concerné ! Par contre le dialogue là tous les matins... Dis moi que ça va s'arrêter au bout d'un moment parce que... Il faut que je me renseigne comment on se marie dans Sandrock ! Il faut que je me renseigne comment on se marie dans Sandrock ! Pour avoir assez rapidement une famille et tout ! C'est juste pour les cadeaux dans Sandrock ! C'est juste pour les cadeaux dans Sandrock ! Et parce que direct... Je peux en faire combien ? Ah le bébé ça a mis combien de temps du coup ? C'était EMS c'était très laborieux ! C'est une rediff à voir ! Oui mais non on a des cadeaux dans Sandrock quand on fait des gosses ! C'est quand le prochain live Sandrock ? C'est quand on est sur Sandrock ? C'est dommage je crois ! Demain soir non ? Pardon ! Et pour le mariage aussi ? Le mariage aussi on a des cadeaux ? Mais attends parce que le problème c'est qu'il faut que je trouve quelque chose que Feng... Fang ? Comment il s'appelle Fang ? Il aime ! C'est Riva ! Merci beaucoup pour le Prime ! Merci merci du soutien ! Dans tous les cas dans Sandrock je pourrais jamais me marier en une soirée mais on va faire ça petit à petit... On va lui donner des choses... Il a quand même essayé de te tuer Fang ! C'est un red flag quand même ! Non ! C'est parce que... Non ! C'était... C'était... Il savait pas ! Il savait pas ! C'était juste une petite erreur hein ! Ça arrive hein ! Par contre ils sont beaucoup à me parler quand même hein ! Il savait... Il savait pas que j'étais... Il savait pas encore que j'étais la femme de sa vie tu vois ! C'est pour ça qu'il a essayé de me tuer ! Par contre moi je vais pas attendre qu'il s'en aille dans la maison hein ! Je veux juste le voir ramper et puis ça y est c'est parti hein ! Non parce que là à l'heure actuelle euh... Hormis pleurer tous les matins c'est tout ce à quoi il sert hein ! Tu vas dire quand Wesley t'as un ex ? Jamais ! En vrai quand tu viens de te... Parce que les choses ont été très vite entre nous ! Quand ça fait pas longtemps que tu connais ton homme et que tu viens de le rencontrer... Bon certes on s'est mariés la première journée t'inquiète c'est pas grave ! En général c'est pas le premier sujet que tu... Que tu abordes avec ton crush tu vois, ton ex ! C'est... Moi après je dis ça je dis rien hein ! Après toi tu fais ce que tu veux en rendez-vous galant hein ! Mais euh... Il est vrai que personnellement c'est pas forcément le premier truc dont je vais parler ! Bah après tu me diras on s'est mariés on a eu un enfant hein ! On pourrait peut-être aborder enfin le sujet des ex ! Mais euh... Mais non ! Il vaut mieux qu'il reste dans l'ignorance ! J'ai trop de choses à cacher ! Eh dites moi qu'après le 28... Enfin après le 23 là il... Il arrête de pleurer ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît dites moi qu'il arrête de pleurer une fois qu'il s'est rampé ! Ou alors est-ce que je vais me faire réveiller tous les jours avec ce bruit du... Ouin 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 ? On peut pas en avoir un deuxième ! C'est dommage ! Ça aurait été cool ! Sur Sandrock je crois qu'ils ont augmenté c'était... C'était un et maintenant c'est deux je crois ! Il me semble ! Attention ! Ouin ouin plus Coch ! Si il ne grandit pas c'est qu'il fallait le nourrir tous les jours ! Et merde ! Ah bah non ! Ah bah c'est bon ! On n'est pas obligé de le nourrir ! Tu Fluffy tu as un moment ? Viens voir ça ! Notre bébé rampe déjà ! Je suis tellement surpris ! J'ai toujours entendu que les enfants grandissaient vite ! Mais jusqu'à présent je ne le croyais pas vraiment ! Sous-titres par Sous-titres par Kiki Allez viens ! Attendez, il me réveille toujours en pleurant le matin ou pas ? Bah attends, comment j'ai fait ça ? Comment j'ai pris l'enfant ? Attendez, je peux sortir avec ? Bébé a faim, va lui chercher du lait ! Pardon ! Tiens, là l'enfant ! Tiens ! Mange ! Oh mais comment je l'ai pris ! Ah il a pep ! Ok c'est où il est là ? Il est sorti tout seul ! Non ! Maman elle a dit au dodo ! Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo ! Attendez ! C'est quoi ça ? Oh regardez comment c'est mignon ! Maintenant il y a un bébé et en plus ! Oh la la ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable mes chers amis ! Eh bah ! Cette aventure Harvest Moon aurait été euh... C'est beau ! Waouh ! C'est beau ! Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça beau ! D'accord ! Je trouve que tout est beau ! Hein ? Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Je viens d'avoir un truc russe qui vient de s'afficher sur mon téléphone ! On va se méfier les amis moi je vous le dis hein ! Parce qu'il se passe des choses étranges quand même hein ! C'est si beau Fluffy ! Mais oui ce mariage était si beau ! Cette vie en amoureux Wifi était beau ! C'était magnifique hein ! Nous avons vécu un bon moment ! Une belle vie ! C'était incroyable mes chers amis ! J'ai vraiment adoré ce mariage ! Oh ! Il y a quelqu'un sur MyTamatsunrock pour une fois ! Allez c'est parti ! Faisons ça ! Non en vrai merci beaucoup pour ce stream c'était beaucoup trop drôle ! J'ai adoré ! Je crois que j'ai passé l'un des meilleurs moments sur un jeu depuis bien longtemps ! Franchement c'était extrêmement drôle j'ai beaucoup rigolé ! Ça m'a fait du bien ! En vrai ! Je vais vous envoyer vers du MyTamatsunrock ! Il y a Rivaline qui fait du MyTamatsunrock ! C'est le jeu sur lequel on est demain soir ! Euh... Et puis voilà le jeu est vraiment cool ! On reste dans le même univers que Harvest Moon ! C'est à peu près la même chose ! Et j'ai manqué ça ! Ah franchement le mariage il était mais... Mais c'était si drôle EMS ! Entre le mariage plus... Bref ! C'était vraiment très très drôle ! Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ! Je vais y aller parce que du coup Nexus m'a laissé l'enfant dans le salon posé ! Je l'entends elle joue donc voilà je suis pas non plus aux pièces hein ! Mais c'est vrai que euh... Je vais éviter de la laisser trop longtemps toute seule ! Je vous fais des gros bisous tout le monde ! Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ! Une bonne soirée ! Je vous envoie vers Rivaline qui fait du Maitama Sandrok ! Et je vous dis à demain ! Bisous tout le monde ! Passez une bonne soirée ! C'est où ? Ah c'est là ! Bisous bisous tout le monde !